bonjour youtube 6e épisode si je ne me trompe pas de Faraii Sok on a eu le silo là haut je finis ma club donc je désactive ma cam je sais pas s'il faut les faire les baitjump si c'est genre un objectif ou non ça serait logique donc dans l'ordre nous allons aller au Don't Stump pour faire le camp de survivalist on s'est tp là on redescend on va faire ça on fait le silo on fait la camp on s'installe par là on voit ce qu'il va faire par là on remonte vers 1 2 3 4 soit on fait x1 sur le passage soit on descend vers zip zooka c'est sûr qu'on fera les événements sur le passage si on croise le convoi on lui défonce sa mère et tout et tout donc on avance déjà on va aller au compte survivaliste qui doit être à 500 mètres et on va y aller comme ça on fait tout ça sur le passage on va aller voir ce qu'il y a au compte survivaliste et si je me demande il y a quand même on débloque quand même vite les pantalons c'est le seul ou pas tu as des infos pour moi merci pour la fois donc sous terre blablabla ok je vous dis on ferait tout ce qui est sur le passage je pense qu'il va faire tout le trajet que je vous ai donné ça prendra la voie de entière c'est lui qui l'a voulu baisse la tête on regarde à droite il y a un petit temps de barrage ça a pété quand même on va péter le deuxième ok bon on va continuer à piller pour ne pas se perdre d'être pied parajoutier détruit c'est fait 75 RP point de réputation peut-être allant découvrir tout ça on va garder dans notre main ouais cela ok pour pas misclic on va prendre le couteau de lancé pas envie de misclic une grenade dans ma gueule aucune zone ici avec une information encore supplémentaire par là où est-ce qu'il est le gars entre celles putain mais il y a des caches de survivalistes partout information survivalistes ou cache de survivalistes là non cache allons la lire les zones découvertes doit être introuvable je pense qu'il ne nous voudra pas si son range des trucs à l'arrière de la boutique l'installation du truc n'est pas au top alors faites gaffe doit être introuvable je pense qu'il ne nous en voudra pas si on range des trucs à l'arrière de sa boutique ok ils médisent l'installation électrique l'installation électrique blablabla ça c'est solide ça c'est chiant ça donc on a la zone ça a l'air d'être par là c'est chiant qu'il y ait des trucs un peu exagéré quand même c'est un peu exagéré de ma part ok oh merde j'aurais pillé le truc de ma soin je vois qu'il y a un emplacement de grappa ici ok je vois à peu près toujours pas pillé ? oh putain c'est chiant ok trouver la cache pour rétablir un station électrique oh mais ça électrifie l'eau c'est con faut désactiver on peut plus désactiver c'est extrêmement court ce que je viens de faire bon là ça risque d'être technique ok ok nice cache le survivaliste ok des points des magazines de talent quand vous lirez ça je serai équivalent moins de papas c'est surtout plus de famicides logique je vois c'est ma support de charge les gens seront l'appréciés prenez tout ce qui vous change j'ai déjà touché ma prime d'assurance putain de payer en lance-flammes des trucs ok on peut sortir librement par là on aurait pu rentrer librement par là c'est bon on va pouvoir aller ici on a des caches de survivaliste partout à force d'écouter les gens je veux pouvoir y aller en wingsuit comme ça on descend tranquillement la pente ça a marché et on récupère la bannière nice vous aviez eu l'impression que c'était scripté conseil et quête principale à 400 mètres je m'en fous tu vas pas repérer on regarde de l'autre côté une petite cage par là t'es chiant t'es chiant il est chiant lui la sec veut quelque chose à l'eau je me suis enfin présenté cette porte nous que de l'extérieur et ensuite tu pourras mettre une bonne raclée à ses cinglés terminé ok verrouillé de l'intérieur qui c'est qui vient de me tirer dessus on est où ? non 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 attendez après je suis renfermé la porte à clé je n'arrive pas à entrer je vais pouvoir passer de l'autre côté et essayer de tirer sur la sérieux je vais tirer sur la sérieux ok faut que je prenne la tyrolienne là où je voulais être le sniper pour tirer sur quelque chose oh ouais c'est technique j'ai compris j'ai compris ok nice ça a sonné l'alerte c'est chiant bon on va aller de l'autre côté on va aller de l'autre côté ok c'était pas bien compliqué ça fait un peu de bruit mais c'est chiant oui du coup c'est chiant une petite balle pour deux une petite balle pour deux c'est cool qu'est-ce que c'est que ça monsieur ? l'origan oui oui c'est de l'origan c'est bon pas des magazines ? ouais deux talents une large en fou et prendre puis après tout le reste ici je suis fou qu'est-ce qu'il y a ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on avait dit qu'on allait à ce silo on va continuer à piller si on trouve des gens sur le chemin on continue à piller non mais c'est bien je suis content d'avoir le sniper super déjà je vais même m'en servir pour la base juste à côté pour l'instant on va aller piter ce silo j'ai de quoi le péter ? ouais j'ai des grenades ok et oh 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 merci du car à joues bah j'ai du car à joues avec moi ok informations de cache survivaliste juste ici faut mourir un moment faut vraiment je pensais que c'était une mâle à mort maintenant pour informer que leur bunker était compromis une inondation ils ont visé les lieux mais ils nous ont dit qu'on pouvait servir si jamais on trouvait quoi que ce soit merci pour l'info il y a un truc à péter ok c'est good bon il y a la base là-bas on va aller faire ça une petite base à 200 mètres et puis on verra ce que ça donne après il me faut de la hauteur pour cette base et un sniper c'est good on a les deux même si c'est dommage le viseur est vraiment j'aurais du prendre le troisième viseur il faudrait que je monte sur ce silo au fait il y a bien un gars sur le toit On reste là, oui. Il n'y a qu'une sirène. Il y a une deuxième sirène juste là où je suis en fait. C'est pas grave de s'y repérer mais pas d'alarme. J'ai pété les deux alarmes. On va pas beaucoup de me faire repérer mais je pensais que c'était le one shot et l'autre. Et vu qu'il était mort, ça l'a pas one shot. Fruits et légumes. Fruits et végétal. Merci, bonus aucune alarme. Bonus d'écritions de 770, je sais pas. J'espère que c'est pas la chance qu'elle demande. En vrai j'ai même pas envie, j'ai envie. Il y a encore un convoi là p*****. Il y a encore besoin d'un peu d'aide. On vous signale que le système d'irrigation sera en panne. Mais c'est... Ok, ça va dans l'autre sens. Ouais, je vais aller les aider. Tant que je suis à côté. Bon, on va aller les aider à réparer le système d'irrigation. Merci d'avoir chassé la secte. Mais j'aurais besoin de toi pour retaper un peu cet endroit. La secte a vraiment foutu le bordel ici. Le système d'irrigation est salement amoché. Il y a des manceaux de tuyaux éparpillés un peu partout. Il y a des presque tous. Mais je crois qu'il en manque encore 3. Le couvlet est remêlé à leur place. Ok. Alors un peu partout, ça veut dire quoi ? Genre pas trop loin ou... Ou je vais me faire foutre ? Pour l'instant, lui, ça va. Ok. Il y en a un à 80 mètres là. Et il y en a un là-haut. Alors lui, là-haut, je ne sais pas. Comment tu veux que je fasse ? Il faut tirer dessus peut-être. C'est pas con, moi. Ah oui, je suis pas con. Ah oui. Merci. Potons Rathos. N'oublie pas que si on tue à l'arc, c'est x2. Ah bon là. Ok. On a vu la gueule du machin. Je ne sais pas comment ça fait pour marcher. J'en ai envoyé les élus à vos trousses en avion. Je sais qu'on est loin d'en avoir fini. Mais tes exploits redonnent un peu d'espoir. Ah oui, c'est vrai que du coup je me fais enlever. Eh ben, tu vas attendre. Il va encore me tirer dessus avec des balles jeloues, là ? Oh, ça c'est un pote. Oh, ça c'est un pote. Je suis venu vous chercher en avion. J'aime pas bien ça. On avait dit qu'on allait à cette zone. L'école Saint-Izzori. On va monter là-haut. Merde. J'ai pas eu mal. Euh... Ça recharge pas. Ça recharge pas, ça recharge pas. Mais machin. Est-ce que j'ai vraiment envie de visiter des points ? Peut-être qu'il y avait des choses plus importantes. Non, on va les visiter au moins ça sera fait. On a débloqué cette zone. C'est le plus important. Sachant que ça m'a resté encore un au sud. On est à combien là ? 16 missions sur 52. Plus que deux avant-postes et... Encore quelques propriétés à EPT. Attends, je me rends compte. Non, arcade et tout. Non. Du coup, il faut vraiment la 300 mètres par là-bas. Ok. J'ai trop peur de me faire enlever. Est-ce qu'on vient de passer l'étape 2 là ? De graines, John. Ça pète de partout. J'suis venu pour m'amuser, moi. J'suis venu pour m'amuser. Bon, c'est un pote. Là, c'est pas un pote. Des infos sur une cache ici. J'adore ce pistolet. T'as des infos ? Ok. Maison T de O'Hara. C'est pas dans ma zone. C'est limite. J'ai envie de croire que c'est dedans. Bon. On va continuer à pied. C'est rigolo. Donc une autre découverte ici. On va les voir par là-bas. Il reste toujours des munitions de cet arbre. On peut l'avoir en fusil d'assaut, le sniper rafale. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive, toi, mais il y a des... Ça se met sur la gueule par là. T'es chez moi, toi ? Bon, là, j'étais sur les derniers. J'ai une quête... Enfin, une information de quête là-bas, puis après, je reviens. Derrière. J'adore. J'ai bien cru que j'allais finir dans un bunker. Merci. De rien. Alors. Une fille du coin. Arrête-toi d'emmerder les cougars pour des trucs que la salle lui a révolé. On a le temps de rien en cependant, mais... Si tu la croises, tu peux... J'abose. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Mais c'est un pote. Putain. C'est un gars de chez nous, quoi. J'ai envie de te tuer juste pour ça. C'est l'argent de la salle qui l'aurait volé. On a le temps de rien en cependant, mais... Si tu la croises, tu pourrais peut-être voir de quoi il s'agit. Bon, je te laisse envie, mais c'est parce que t'es un bon... 200 mètres par là-bas. Eh ben, c'est là où je vais. On va aller voir. Je vous ai dit, c'est ça de trouver des points stratégiques. Peut-être y'a des infos, des quais, des machins. On salue la fille du coin. Oh, t'as les cheveux bleus. Bonjour, moi c'est Nadine. J'espérais que vous pourriez m'aider un peu. Dis-moi. Mon père avait une collection de BD de quand il était petit. Mais comme il savait qu'aucun de ses enfants a voulu, il les a vendus. Le truc, c'est que moi je les voulais. Et le papy n'est plus là à cause de la sexe. J'ai plus aucun souvenir de lui, alors... J'aimerais récupérer ses BD. Si vous arrivez à les trouver, je pourrais vous dédommager. Il me faut toute la collection. 12 BD. Le secteur, c'est... Le secteur, c'est pas de secteur ? Le secteur, c'est pas de secteur. Le secteur, c'est pas de secteur. Ok. Bon. Va falloir trouver les BD. Et je pense pas que ça soit dans le coin. Enfin, c'est pas dit que c'est dans le coin, c'est ça. Ah. Oh. Ah. Fou. Oh. Non. Putain. Bah ouais, mais si tu me proposes pas le Wingsuit. Je vais m'arrêter. Je me suis pris pour que c'est pour le Medikid. Si je reprends midlife derrière, c'est un peu con. Bon. Bon, on va faire ça, puis on va retourner à Chuck Hickson. Oh, tu m'as pas vu. Ils sont pas censés venir me chercher en avion à un moment. Ouais, 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 ouais. Salut, bro. Voilà. Le chalet à papy. Il n'y a rien maintenant. S'il y a une carte. J'entends des hélicos. Magazine, des coins de chasse, des couleurs, ok. Ok. Merci de m'indiquer qu'il y a des caribous là-haut. Oh, des caribous. Bon, on va à Chuck Hickson. Non. Il n'y a pas de BD ici. Donc c'est cool. On a l'info. Il est où le convoi? Il est là. Il est censé remonter par là. C'est vrai qu'on pourrait choper le convoi au travers aussi. On a déjà fait une bonne partie des zones ici. Il nous reste des cours ici. Faut pas que j'oublie. On va faire la clinique d'upcountry d'abord. Voilà, c'est aux légendes. En vrai, autant aller faire la clinique d'upcountry et après prendre le convoi au travers. Bonjour, excusez-moi. Bon, au moins on a des BD à récupérer. Gauche, droite, gauche. Ah, il est. Clique d'upcountry avec... Pas spécialement d'infos. On va aller voir à l'intérieur. Examen de grossesse, semaine 36. Formulaire de consultation. Des médicits. Des médicits. Bon, pour deux visites, je m'en fous. C'était, c'est les anciens médecins. Ben, du clinique en fait. Avec un garage. Ok, on va récupérer ça. Belle voiture. Et on va essayer de les choper au travers. Il faut faire un détour. Pourquoi il faut faire un détour ? Voilà, tout simplement. Tu veux pas partir du convoi, toi, encore ? Non. Merde. Vas-y, pressé. On fait de la merde. Ok. Ok. Ils vont arriver. Ok, on laisse un petit exposé de proximité ici. Je te fais pâcher. Ok. C'est au cas où s'ils tournent ? Je vois que dalle. Je joue sur cet écran quoi, il fait nuit. Vous aussi vous voyez que dalle ? Ou c'est que moi ? Ah, par contre ? 160 mètres. 150 mètres. Hum. Uuuuuhh. Chut. Ok. Oh, si tu te bloques aussi. C'est une combe comme détruit, je vais t'élever que le cas où. C'est good. C'est fait, plus de convoi. On va... Ouais, j'ai pas envie de faire la course en avion, je vais être honnête. Il y a une quête principale ici. On fait beaucoup de quêtes. Il nous en reste beaucoup à faire aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un convoi ? Convoi de l'Est. Ah, j'avais fait le convoi du Sud avant, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'au côté il descend, est-ce qu'on va faire cette quête ? Allez, on va aller faire cette quête. Information de quête, 89 mètres derrière nous, putain. C'est chiant parce qu'il me les faut les infos de quête. Ah, on va aller voir. On va aller voir avec le temps ce qu'on va se TP après. Ah oui, je sais, j'ai tué un bip. Salut, meuf. T'es libéré ? Je vais bien te libérer, mais... Oh, tu m'as saoulé. Non, c'est bon, elle m'a saoulé. Ben écoutez, j'ai envie de partir par là. Enfin, me TP là. Descendre dans cette cage de fior rivaliste et aller voir Wendel, Wendel. C'est parti. Oh, ça serait... Oh... J'y ai cru. Information de quête. Oui, qu'est-ce que t'as pour moi ? Ok, merci. Merci pour l'info. C'est trop loin, c'est trop loin. C'est surtout pas plus ma région. Calmez-vous. Poursuite, la secte. Oui, moi non. Oh non, moi j'ai un truc de survivaliste par là. Ah, c'est que la secte me cherche, c'est ça ? Non, j'ai pas compris. Oh, il m'a... Oh, les dégâts ! Oh, les dégâts ! Oh, les dégâts ! Ah, c'est vraiment l'intention. Ah, c'est pas parfait. Je vais juste aller au console et aller sur... Donc on avait dit par là, avec elle, qu'ils disent Skylar par ici, pas Skylar par là. On recommence parce qu'on n'a pas trop loupé donc. Allons voir Tweak. Et un silo à péter. Je pensais que ça ferait plus de dégâts pour l'artisanal. Tant que ça explose, c'est le plus important. On avance, on avance. Aucune petite cage quoi. Ok. Salaud. C'est un pote ou... C'était pas un pote. Ok. Informations. A quiconque affronte la sexe, c'est fanatique mon tout prix. Ma ferme, ma femme, tout ce qui me reste est plan... Ou l'ordre. Ma ferme puis ma femme. Tout ce qui reste est planqué là. Il y a une entrée secrète maintenant à mon bunker et à mon garage. Pour être tout ce qu'il vous faut pour massacrer ces salopards. Big Mike. Non garage, voici bien ce que j'ai entendu. Elle est moins secrète de ton entrée quand tu sais pas par où monter. Ou pas monter par là. Donc faut monter là haut, faut monter là, faut monter là. Tout est donné comme il faut moi. Ok. On va y en faire ça. On va y en faire ça. Je peux pas le sortir ? En vrai c'est bon, je l'ai dégagé du chemin. Ouais ça doit être bon. Interagir. Ça s'est accroché tout seul, c'est bien fait. Le bel appart. Je voulais pas, je voulais qu'il saute. Oh mon mère. Oh intéressant. Ah oui. Encore plus intéressant. Je suis fou d'en mettre des kits sûrement. De thunes. Et surtout la bagnole. Oh allez voir Wendell. Comment c'est trop marrant. W 4x4 de 15 mètres de haut que j'ai là. J'ai des choses à combler. Salut mec. Ouais. Avec moi perso, il m'emmerde ce vieux Dutch. On a servi au Vietnam ensemble. On a vu le vrai horreur dans la jungle. Et on s'est juré que si un truc pareil devait arriver un jour dans notre pays, on serait prêts. Alors on a fait des réserves. Alors on a fait des réserves, armes, munitions, matérielles. On appelait ça notre plan liberté. En espérant qu'on pourrait mourir tranquilles sans avoir à y toucher. Mais c'était il y a bien longtemps. Le seul code du groupe qui reste, c'est moi. Le matériel est enfermé bien à l'abri. On a divisé le code entre nous. On a gravé chaque numéro au dos de nos briquets. Je m'en occuperais si j'avais 10 ans ou moins. Mais là, mon centre me ferait descendre tout en trois mois. J'ai besoin de vous pour trouver ces briquets. Rapportez-les moi. Et je vous laisserai choisir ce que vous voulez dans le stock. Pas question que je laisse ces fumettes fanatiques réduire mon pays ensemble. La flamme éternelle. Ok. 12. Si t'aurais pas pu prendre un digicode A4 comme tout le monde. Putain. Bon mesdames et messieurs. Je vais aller là. Prochain épisode on va aller là. Et puis après par la suite on verra ce qu'on fait. On a quand même pas mal fait de trucs. On a une bonne partie du haut de la map. Pour l'instant. J'en ai envoyé des élus à bout de transe en avion. On attend toujours. C'est pas à présent que ça avance donc on s'est pas pris. Voilà. Bon on attend les élus. Experts recrutés dans un manque d'eux. Et puis après on continuera avec John. Des bisous YouTube. Pause de 5 minutes. A tout de suite. Bon. Bon.